Une particulière gravité. Je sors de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où le Premier ministre venait informer le Parlement de l'engagement de nos forces militaires en Irak. Et dans le même temps, nous apprenions la mort très probable de notre compatriote Hervé Gourdel qui a été enlevée il y a deux jours par une filiale de Daesh. Est-ce que le fait que nous intervenions en Irak provoque ce type de représailles ? Comme le disait Emmanuel Valls à l'instant, nous sommes attaqués, non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Pour autant, nous ne sommes pas dans une croisade. Nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation. Nous intervenons en Irak à la demande de l'État irakien pour lui permettre de reconquérir son territoire. Aujourd'hui, un tiers de l'État irakien est occupé par ce mouvement, le Daesh, qui s'appelle ou qui veut s'appeler État islamique, ce qui est un double mensonge, comme le disait le Premier ministre, un mensonge parce que ce n'est pas un État, et un mensonge parce qu'il ne représente pas l'islam. Nous y sommes aussi en Irak, nous sommes impliqués en Irak parce que, pour notre propre sécurité, nous avons vu ces derniers mois s'engager sur notre sol, la ferméra, il y a deux ans, il y a quelques mois, l'épisode de l'événement tragique à Bruxelles. Donc, nous sommes aussi confrontés sur notre propre sol à des actes de terrorisme. Donc, il nous convient aussi de nous défendre. Et c'est la troisième raison pour laquelle nous sommes engagés dans cette opération, dont l'objectif est d'affaiblir Daesh et qui sera longue. Toutes mes pensées vont à l'otage et Hervé Gourdel et à sa famille.